Voilà une petite vidéo pendant l'été histoire de vous signifier que je suis toujours là, que je suis toujours actif alors il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi est-ce que je me filmais très souvent dernièrement dans la voiture alors je vais y répondre, je vais répondre à cette question je me filme dans ma voiture souvent parce qu'en réalité j'ai décidé de changer de format et de consacrer d'une certaine manière moins de temps au montage vidéo et à l'enregistrement des vidéos parce qu'avant, comme vous le savez pour la plupart je suis éducateur spécialisé et je travaille à plein de temps et donc la chaîne et les accompagnements, mon activité que j'ai avec mon entreprise à côté de ça, c'est un petit peu en plus c'est fait pour mettre du beurre dans les épinards et voilà et donc du coup, toute cette activité-là demande aussi de produire d'une certaine manière des vidéos sur YouTube par exemple qui sont après diffusées sur les réseaux sociaux et en fait ces vidéos, avant je passais beaucoup enfin pas mal, pas beaucoup de temps mais quand même je passais du temps pour le filmer, monter et voilà, donc ça me prenait un petit peu de temps et j'ai décidé de réduire ce temps-là encore parce que mon activité d'accompagnement qui a un petit peu progressé d'une certaine manière j'ai décidé de tout consacrer aux accompagnements justement et pas tellement au montage parce que ça pouvait m'arriver parfois de finir déjà vous le voyez souvent dans les premières vidéos j'enregistre c'est le soir donc je faisais les enregistrements et parfois même le montage après avoir endormi mon fils donc en plus, pas de bol il ne s'en laissait jamais endormi tôt donc ce qui faisait que des fois j'enregistrais, il était 11h, minuit, 1h et pareil pour le montage vidéo et donc tout ce temps-là qui me fatiguait en fait parce que si vous regardez j'ai fait ça quand même pendant presque 2 ans de cette manière-là et donc du coup j'ai décidé de mettre un petit peu un frein là-dessus et donc je me suis dit les vidéos je vais les enregistrer sur mon temps libre sur les temps comme ça qui me coûte dans la voiture et bien en réalité je profite des trajets que je dois faire pour aller au travail et donc je me gare et donc j'enregistre la vidéo très rapidement avec ça ne demande absolument rien puisque comme matériel j'ai mon téléphone portable je me filme j'ai donc le micro donc vous le voyez là en ce moment c'est encore un filaire et voilà ça me permet comme ça de le faire vous voyez même là en conduisant c'est pas super on va dire safe c'est pas très prudent mais si je le fais c'est que je suis tranquille et je me sens tout à fait en position de mes moyens pour réagir s'il y a besoin donc voilà donc là je tenais à faire cette petite vidéo pour vous préciser ça pour vous expliquer un petit peu ce que je vis aussi tout au long de l'année parce que c'est vrai que tout au long de l'année je vous donne du contenu un petit peu comment dire qui est exclusivement on va dire méthodologique la plupart du temps c'est pas une chaîne où je donne mon avis sur certains sujets je donne éventuellement mon avis ou des fois ce qu'il peut me sembler sur la VAE mais en général j'essaye de rester le plus neutre possible et voilà donc je ne vis pas dans ma voiture je suis juste voilà j'essaye juste d'optimiser mon temps et là même pendant les vacances parce que là actuellement je suis en vacances par exemple et je continue à m'occuper entre guillemets des accompagnements donc j'ai des rendez-vous de temps en temps donc ça fait quelques quelques heures par-ci par-là voilà ça fait du bien de couper avec le boulot d'éduc et du travail de coordination tout ça ça fait du bien de faire un break et par contre pour moi c'est ce que je disais à quelqu'un que j'accompagne c'est pour accompagner pendant la VAE c'est pour moi vraiment un véritable plaisir et ça ne coûte pas tellement alors évidemment c'est du travail mais ça me plaît de toute manière je ne fais rien qui n'a pas de sens pour moi donc mon travail d'éduc ça a beaucoup de sens pour moi et ça me plaît énormément malgré les difficultés que je peux rencontrer comme tout un chacun et pareil l'accompagnement des candidats à la VAE pour obtenir leur diplôme ES ou ME c'est quelque chose qui me plaît énormément ce pour quoi je me prends beaucoup de plaisir et donc du coup d'une certaine manière ça ne me coûte pas pas grand chose ça m'apporte beaucoup donc ça me fait du bien et c'est pour ça que je le fais voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo aura le côté positif de ne pas donner quelque chose de méthodologique pour une fois si jamais vous vouliez plus de vidéos sur différentes choses d'ailleurs qui ne sont pas de l'ordre de la méthodologie n'hésitez pas à me le faire savoir et je vais continuer à profiter de mes vacances et puis comme je vous l'ai dit je continue les accompagnements VAE donc je réponds toujours aux questions je prépare certaines choses pour la rentrée et j'en profite pour vous dire qu'à la rentrée va démarrer l'accompagnement de groupe pour ceux qui veulent déposer au mois de janvier là dans quelques mois dans 5 mois au mois de janvier 2024 voilà donc si vous l'êtes diplômé en début d'année 2024 pour être ES ou ME et bien le groupe va commencer très bientôt allez profitez bien de votre été et puis je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos ciao